Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de cuniu, ce sont des coquilles de noël, alors ce sont des brioches qu'on avait à noël à l'école quand j'étais dans le nord et cette recette sera faite au compact cook elite. Donc je vais commencer par mettre le pied 4 lames, je vais commencer par mettre 185 grammes de lait, ensuite je vais ajouter 100 grammes de beurre que je vais couper en petits morceaux, une demi cuillère à café de sel, alors il faut la mettre en premier, enfin dans les premiers parce qu'il faut surtout pas que le sel entre en contact avec la levure, sinon votre levure va mourir et elle sera plus du tout du tout efficace. Je mets deux vœux entiers, 80 grammes de sucre en poudre, 400 grammes de farine et un sachet de levure de boulangère. Je mets le couvercle. Donc là comme ça fait un petit moment que je l'utilise, il n'y a plus besoin d'huiler, c'est impeccable. Donc voilà et je vous montre le devant. J'ai allumé l'appareil, j'appuie sur ce bouton pour le mettre en route, donc tout s'allume, voilà. Avec ce bouton ici je vais mettre un programme, donc le 23. Donc vous voyez il est marqué 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Donc j'appuie sur le bouton et on se retrouve dans trois minutes. Ça y est, il s'est arrêté, donc on va ouvrir le couvercle. Donc la pâte est jolie, donc on va arrêter l'appareil et on va préparer les brioches. Je mets la farine sur mon plan de travail, j'enlève la lame quatre couteaux. Avec la spatule, je récupère un maximum de pâte qui se trouve ici collée. Alors je farine bien mon plan de travail parce que la farine va me servir, puisque la pâte est très 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 liquide, elle va me servir à la raffermir quand même. Je remets de la farine dessus. Avec une corne, j'enlève toute la pâte qui se trouve sur ma spatule et avec la corne, je vais bien travailler ma pâte pour la faire durcir un peu, parce que là elle est vraiment trop 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 liquide pour être travaillé en brioche. Alors vous la travaillez jusqu'à temps que vous ayez une belle consistance. Donc je ramène petit à petit la farine qui se trouve sur la table. Donc voilà, ça y est, ma pâte est prête. Vous voyez, elle est souple, mais elle est plus liquide. Donc elle va être parfaite pour préparer les coups nus. Donc maintenant, je vais nettoyer mon plan de travail et continuer la recette. Je prends ma pâte, je la divise en deux. Voilà, donc ça me fait deux boules comme ceci. Donc je vais fariner un peu mon plan de travail pour travailler la pâte et je vais la rediviser en deux. Et je redivise encore une des deux boules, je vais la rediviser en deux. Ça fait qu'il vous faut trois morceaux de pâte, peu compliqué, je le sais. Voilà, donc je vais bien rouler le premier, voilà, pour l'allonger. Donc je le pose sur un plat qui va au four comme ceci et je vais faire deux petites boules comme ceci que je vais mettre là, au fond, comme ceci, de chaque côté. Et je vais faire pareil avec le deuxième pâton ici. Donc voici ce que ça donne. Je vais les couvrir d'un torchon comme ceci et je vais le laisser lever pendant une heure et demie. Donc on se retrouve après. Avant tout, je vais préchauffer mon four 15 minutes à 180 degrés et nous allons regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, elles sont levées. Donc dans 15 minutes, on les mettra dans le four. Voilà, ça y est, je l'ai enfournée pour 30 minutes et on se retrouve après. Voilà, ça y est, ils sont cuits. Donc vous voyez, ils sont beaux, ils sont bien dorés. Ils sont excellents pour en faire relativement souvent. Je sais qu'ils sont très 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 bons parce que je n'en fais pas qu'à Noël. J'en fais tout au long de l'année. Et puis maintenant, on va attendre demain matin le petit déjeuner pour se régaler. Et si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.